bonjour et bienvenue dans la chaîne en mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo 4 vidéos tout simplement pour les premiers aspects en physique chimie sur le chapitre numéro 1 donc toujours sur la molle c'est l'avant dernière vidéo d'ailleurs avant enfin la dernière vidéo plutôt avant l'exercice type ds ok ou bien type bac si vous voulez ok pour les intimes et donc ici dans cet exercice le but c'est vraiment de nous mettre en situation on va dire à moitié pratique ok alors vous avez déjà rencontré cette situation normalement c'est là on est en situation de dissolution pour vous remettre dans le contexte et donc ici on a une solution aqueuse qui en tout contient 1,5 fois 10 exposant 1 décilitre de glucose qui d'ailleurs la formule nous est rappelé 7 c'est 6 ajouté 6 et donc notre glucose ici il est présent dans notre solution a une concentration C qui est égale 7,4 fois 10 exposant 1 molle par litre calculer donc la masse m de glucose dans cette solution on donne également des choses sur les masses molaires on donne comme je vous disais des indications sur les masses molaires de chacun des atomes composant tout simplement notre molécule de glucose carbone hydrogène et oxygène donc je vous laisse mettre en pause pour réaliser tranquillement cet exercice et ensuite on va tout simplement corriger sur ce donc correction alors déjà il faut savoir là où on va comment on va commencer notre affaire parce que pour calculer une masse jusqu'à présent on a plusieurs solutions donc je vais vous les rafficher soit on passe par la concentration en masse c'est à dire donc ça est une masse divisée par un volume ok et donc tout ça pour donner une concentration en masse ok donc on passe par cette relation mais là c'est un peu compliqué parce que on a une concentration ok mais qui est molaire donc des molles par des litres donc ça marche pas deuxième solution on peut passer par la relation petit n est égal grand m enfin petit m petit m pardon est égal petit m sur grand m donc masse sur masse molaire qui donne la quantité matière relation assez intéressante mais qu'on peut pas exploiter en tout cas pour le moment on va la mettre de côté parce qu'elle va nous servir un tout petit peu plus tard ok et puis voilà grosso modo les différentes techniques on va dire pour calculer une masse ok c'est à dire qu'elle n'a pas 150 000 ou bien on pourrait servir de la masse volumique mais là on n'a aucune donnée sur les masses et volumes ou bien la masse volumique donc c'est donné on peut supprimer de façon un petit peu complète ok bon à partir de ce moment là et ben on va essayer de mettre une démarche quand on voit qu'on peut pas faire ça d'une seule étape et ben vous avez bien l'habitude en physique chimie de faire ça dans plusieurs étapes de découper une chose en plusieurs étapes alors normalement si vous avez déjà consulté le cours vous avez plus ou moins la rédaction et donc les étapes qu'on va suivre là ce qui va nous intéresser surtout ici ça va être le volume et la concentration on dit qu'on a une solution aqueuse de 1,5 fois 10 exposant moins 1 millilitres ok donc solution aqueuse contenant du glucose et donc à le volume il est là 1,5 fois 10 exposant moins 1 décilitre la concentration ici donc du glucose c'est ce grand c qui est égal 7,4 fois 10 exposant moins 1 mol par litre bon bah là on l'état où j'en suis le seul truc qu'on pourrait éventuellement calculer vu qu'on a la concentration quantité matière ou bien concentration molaire et le volume ce serait tout simplement de calculer notre troisième grandeur donc tout simplement la quantité matière et bah tiens justement quantité matière après ça va peut-être nous aider à manipuler la formule pour avoir la masse donc c'est pas mal en fait cette piste là vous voyez donc là on va utiliser dans un premier temps la relation donc qui définit la concentration molaire donc grand c est égal à n sur v ok et à partir de cette relation donc j'en déduis la quantité matière et à partir de cette quantité matière je vais en déduire la masse ok donc avec la relation petit n est égal petit m sur grand m ok donc c'est parti mon kiki dans un premier temps on va mettre ce que l'on cherche donc ici vous allez voir c'est un exercice en plusieurs étapes ok donc il va falloir bien décomposer à chaque fois des étapes et grosso modo à chaque fois vous serez en situation de dissolution comme là vous allez vraiment devoir décomposer comme je le fais dans la vidéo ok et comme je l'ai marqué d'ailleurs dans le cours donc on cherche quoi on cherche petit n ici en l'état qu'est ce qu'on a on a deux choses le volume de solution aqueuse et la concentration donc grand c est égal à 7,4 fois 10 exposant moins 1 mol par litre et le volume de solution donc que je peux noter v solution d'ailleurs si vous voulez pour être bien précis c'est égal 1,5 fois 10 exposant moins 1 décilitre alors faites bien attention ici au niveau des unités on a des mol par litre des décilitre ça risque vous voyez d'être un petit peu problématique nous en physique on aime bien que les choses soient cohérents vous voyez une concentration donc en quantité de matière c'est des mols dividé par des litres donc ainsi mon volume là il doit être en litres et non 10 litres donc c'est parfait je vais juste convertir ce volume là en litres il n'y a pas de soucis donc là il suffira juste de multiplier par encore une fois 10 exposant moins 1 et donc ça fait 1,5 fois 10 exposant moins 2 donc ici litres ok puisque 10 exposant moins 1 fois 10 exposant moins 1 ça fait 10 exposant moins 2 une fois que j'ai ça et bien je rappelle ma relation donc maintenant on va mettre or je sais que donc je sais que quoi et bien je sais qu'une concentration en quantité matière donc grand c c'est égal à la quantité de matière petit n divisé par le volume de solution ok comme une concentration en masse c'est une masse divisé par le volume de soluté enfin le volume de la solution plutôt donc ça fait que grand ça fait qu'ici je cherche n donc petit n est égal à la concentration en quantité matière fois le volume de la solution donc vous remarquerez que dans certains livres pour déterminer la quantité matière on vous donne directement cette relation là mais en fait cette relation là elle sort pas de nulle part elle sort de cette relation là ok donc concentration en quantité matière qui est égal à la quantité matière sur le volume de la solution bon ça fait que quantité matière c'est égal à nos concentrations 7,4 fois 10 exposant moins 1 multiplié par 1,5 fois 10 exposant moins 2 là regardez j'ai deux chiffres significatifs 1,2 ici j'ai également deux chiffres significatifs je vais donc donner le résultat avec le plus petit nombre de chiffres significatifs possible c'est à dire avec deux chiffres significatifs donc là j'ai effectué 7,4 fois 10 exposant moins 1 multiplié par 1,5 fois 10 exposant moins 2 et quand on effectue ce calcul là ça fait donc 111 enfin 1,11 fois 10 exposant moins 2 donc comme je dis on va donner le résultat avec deux chiffres significatifs ça fait tout simplement 1,1 fois 10 exposant moins 2 alors moins 2 quoi attention c'est une quantité matière donc l'unité c'est la molle de toute façon c'est simple si vous ne vous rappelez plus on va faire une petite analyse dimensionnelle c'est à dire on va analyser concrètement les unités vous allez donc multiplier une concentration en quantité matière donc c'est à dire des molles par 10 litres exposant moins 1 que vous allez multiplier par un volume qui est déjà en litres litre exposant moins 1 multiplié par 10 litres ça fait 1 ok et donc il vous reste quoi ? juste des molles ok donc là bien évidemment ici il faut être à l'aise avec les puissances pour comprendre la chose donc l exposant moins 1 fois l et bien ça fait tout simplement l exposant moins 1 plus 1 ça fait donc l exposant 0 ce qui veut dire 1 donc ça fait juste des molles ok une fois molles ça fait molles et donc voilà pourquoi on en déduit que l'unité c'est la molle ok bravo donc c'est dû à une analyse dimensionnelle que vous pouvez faire d'ailleurs d'ailleurs les analyses dimensionnelles on en reparlera plusieurs fois dans l'année mais ça aide beaucoup à mémoriser les formules vous verrez pour ceux qui vont poursuivre de l'aspect physique chimie en terminale je vais beaucoup plus en parler puisque ça aide vraiment à mémoriser les formules et vraiment à l'aide d'une analyse dimensionnelle vous pourrez vraiment vous rappeler de toutes les formules quasiment de l'aspect physique chimie ok vous ne serez pas embêtés parce que souvent on dit qu'il y a beaucoup de formules c'est difficile de les apprendre mais en fait il suffit vous voyez d'analyser comme là de façon dimensionnelle et on voit tout de suite vraiment les unités qui vont ensemble alors bon j'ai ma quantité matière est-ce que maintenant je pourrais en déduire comme ça donc ici et bah ma masse donc normalement on pourrait presque puisque vous savez que la quantité matière c'est une masse divisé par la masse molaire sauf que petit détail de façon directe je n'ai pas la masse molaire par contre en revanche j'ai la masse de chacun des atomes qui composent la molécule de glucose ok vous voyez donc tout bêtement on va calculer maintenant la masse molaire de la molécule de glucose ok donc ça risque de donner un résultat un peu lourd mais ça va être intéressant tout de même à effectuer comme quelque chose ok donc ici on cherche tout simplement la masse molaire donc on cherche M donc 7 c'est 6 à 12 au 6 et donc ici on va mettre ce qu'on a donc on va mettre tout simplement les masses molaire de chacun des atomes en fait donc on a MC6 qui est égale à la chose suivante ok donc c'est égal tout simplement à donc on regarde 12,0 enfin c'est pas MC6 c'est MC tout simplement donc 12,0 fois 10 x-1 enfin 10 x-0 gramme par mol donc autrement dit 12,0 mol par enfin gramme par mol ok après on poursuit la masse molaire de hydrogène vous commencez à connaître 1,0 fois 10 exposants enfin pardon 1,0 donc on a 10 gramme par mol et la masse molaire de l'oxygène euh 8 de l'oxygène donc on s'envole O c'est 16,0 donc ici gramme par mol ok une fois que j'ai la masse molaire de chacun des atomes je peux calculer la masse molaire de la molécule donc or alors là c'est un peu particulier on sait la chose suivante on sait que M euh donc 7 c'est 6 H12 O6 c'est égal également à la chose suivante c'est 7 fois donc là c'est 7 fois 6 fois la masse molaire donc du carbone plus donc on a dit tout simplement 12 fois la masse molaire de l'hydrogène plus à nouveau donc 6 fois la masse molaire de l'oxygène si vous effectuez le calcul ça vous donne donc 7 multiplié par 6 fois 12,0 plus 12 fois 1,0 plus ici 6 fois 16,0 si on effectue le calcul encore ça fait 7 multiplié par 6 fois 12,0 84,0 12 fois 1,0 ça fait 12,0 et après 6 fois 16,0 96,0 alors il y est presque on va réduire encore le calcul pour effectuer le maximum de tête donc ça fait 7 fois 84 et 12 donc 84 et 12 il se trouve que ça fait 96 et 96 et 96 ça fait 192,0 7 fois 192,0 donc là on peut essayer de faire de tête donc c'est comme si c'était 7 fois 200 ça fait donc 1400 et comme on retire 7 fois donc 8 ça fait 56 en moins donc ainsi ça vous fera tout simplement donc on avait dit 1344 donc ici en 1 gramme par mole bon maintenant j'ai la masse j'ai la masse molaire donc du glucose alors d'ailleurs il faut ça alors oui ça peut vous paraître énorme la masse molaire du glucose mais donc si je peux je vous l'affiche mais glucose c'est un long sucre c'est très très long comme sucre ok donc bah c'est normal enfin ça peut paraître normal mais il dirait que la masse molaire soit élevée ok surtout que j'ai pas mis c'est si ça joue au 6 j'ai mis 7 fois donc c'est un peu énorme ok vous voyez que même le glucose simple c'est 192,0 g par mole quand j'ai mis 7 fois bah du coup ça fera un résultat assez conséquent ok donc faut pas être étonné de ce résultat et donc là maintenant j'ai la masse molaire donc de ma molécule de glucose alors je peux le mettre en M7 c'est 6 donc le 6 il va en bas ajout au 6 ok je rappelle bien la grandeur que je fais sur la fin parce que sinon ça marche pas ok c'est toujours mieux donc une fois comme je disais qu'on a la masse molaire de notre glucose et bah on va effectuer le calcul de la quantité enfin en passant par la quantité matière on va faire le calcul de la masse ok donc maintenant on va chercher la masse à l'aide de la quantité de matière et donc de notre masse molaire parce que vous savez que la quantité de matière c'est une masse divisée par une masse molaire et donc là on connait la masse molaire on connait la masse enfin on connait pas la masse justement de ça qu'on cherche mais on connait la quantité matière donc c'est parfait donc ici on va mettre ce que l'on cherche donc ici on cherche quoi on cherche tout simplement M donc on cherche M on met ce que l'on a donc on a donc ici on a deux choses la quantité matière donc de notre élément qui est 1,1 fois 10 exposant moins 2 donc ils sont en mol et après donc on a la masse molaire donc M 7 C6 à 12 au 6 qui est égale donc on a dit 1344 donc grammes par mol donc là on va mettre ce que l'on sait or on sait que quoi on sait que tout simplement la quantité matière c'est une masse dividée par une masse molaire donc la masse dividée par la masse de notre de notre molécule 7 C6 H12 au 6 ici je cherche la masse donc la masse ce sera tout simplement la quantité matière fois la masse molaire de notre molécule 7 C6 H12 au 6 ça fait que la masse est égale à la chose suivante c'est donc 1,1 fois 10 exposant moins 2 multiplié par 1344 donc là ça fait que la masse est égale à la chose suivante donc là pareil vous voyez que j'ai deux chiffres significatifs j'en ai 4 donc je vais donner le résultat avec le plus petit nombre de chiffres significatifs ok c'est à dire donc tout simplement avec deux chiffres significatifs donc là j'ai fait que rapidement le calcul donc je fais 1,1 fois 10 exposant moins 2 multiplié par 1344 et je trouve donc en arrondissant toujours à deux chiffres significatifs 1,5 fois 10 exposant donc 1 ici attention l'unité c'est des grammes ok donc pour savoir l'unité encore une fois vous pouvez faire une analyse dimensionnelle donc vous multipliez une quantité de matière qui est en molles par une masse molaire qui est en grammes par molles ok donc des grammes en fait que vous divisez par des molles tout simplement parce que grammes par molles on peut noter de deux façons c'est des grammes multipliés par des molles moins 1 et donc le fois on le met en point physique ou soit grammes par molles comme ça et en fait ça revient à diviser comme ceci la molle fois molle une molle une multiplication par molle par une division par une molle ça fait 1 et donc il reste plus que le gramme comme une unité ok donc là l'unité de la masse c'est des grammes donc ça fait 1,5 fois 16.1 grammes et là vous avez tout simplement la masse de glucose qui est présente ok bah à vous d'ailleurs si on a repris si on a repris un autre truc par exemple le saccharose donc de mémoire sa formation chimique c'est C12H22 donc O11 donc je vous l'affiche juste là et bah on aurait obtenu un résultat beaucoup plus grand ok en termes de masse pour une simple et bonne raison c'est que la famille des sucres mine de rien et bah vous allez voir on va étudier ça un petit peu plus tard quand on fera de la chimie organique on pourra avoir l'occasion peut-être de parler des sucres et un petit peu plus tard si vous faites de la biologie à l'université vous aurez l'occasion de vous de parler des sucres mais donc ou même si vous faites de la chimie de façon générale vous parlerez des sucres ok et donc au niveau des sucres il faut savoir qu'en général vous avez quand même des longues chaînes de carbone et donc pas mal d'atomes en général qui constituent d'un molécule ok donc en général pour un atome qui représente un sucre et bah chaque atome représentant la famille des sucres enfin chaque molécule représentant la famille des sucres plutôt et bah c'est des longues molécules en général ok voilà voilà donc j'espère que la vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter et commenter en mathématiques et en sciences et commenter et commenter